Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Fazile et ses filles épisode 42 Sinan, gênée, leur dit qu'il pensait que Hazan refuserait. Il dit à Hazan qu'il est évidemment heureux. Plus tard le soir, Yagis informe son père qu'il veut réussir le secteur de cosmétiques avec Sinan. Gokhan et Yasmin sont étonnés. Azim demande à Yagis si cela signifie qu'il retire sa démission. Yagis dit à son père si il leur donne une autre chance. Il reviendra à la société qu'en raison de l'intérêt que suscitent les cosmétiques. Gokhan bouillonne au fond de lui. Yagis demande à son père ce qu'il en pense. Il lui dit qu'il est évidemment heureux. Ça agace Gokhan. Il demande à leur père comment va-t-il expliquer à la presse cette grande honte qu'ils ont subie. Il dit à Yagis en tant que grand frère. Il est heureux, mais il s'inquiète tout de même comment lui et Sinan vont régler cette histoire. Yagis dit à Gokhan qu'ils assumeront leurs erreurs. L'ambiance est vraiment tendue à table. Azim quitte la table. Fazile arrive et dévisage Yagis. Le retour de Yagis agace Gokhan et il lui fait savoir. Yagis dit à son frère que son retour est juste lié au projet, des produits cosmétiques. Mais Yasmin lui dit juste à temps, exactement au moment où leur père a décidé de s'éloigner de toutes ces questions. Yagis leur dit qu'il ne va pas remplacer leur père. Il demande à Gokhan de rester calme. Gokhan décide de ne plus manger le dessert. Lui et sa femme quittent la table. Derrière Yagis dit aussi à Fazile qu'il ne mange pas de dessert. Mais Fazile ne bouge pas. Yagis lui demande si elle a quelque chose à dire. Fazile lui répond que non. Dans la chambre, Yasmin monte Gokhan contre ses frères. Elle propose à nouveau à Gokhan de prendre deux jours pour eux afin de décompresser. Gokhan finit par accepter. Azim de l'autre côté demande à Etie ce qu'elle a. Etie ne parle pas. Fazile arrive et fait quitter Azim la pièce, prétextant que Etie a une maladie contagieuse. Derrière, elle demande à Etie qu'il ne mangeait pas de manger. Etie lui demande ensuite son téléphone mais Fazile refuse de le rendre. Dans la cour, Yagis repense aux propos de sa soeur que Etie se sert de lui. Et il ne s'en rend même pas compte dans quel problème il se trouve. Il donne rendez-vous à Etie dans la cour. Mais Fazile qu'elle téléphone intercepte le message. Elle rejoint directement Yagis. Elle lui dit qu'elle sait qu'il sort secrètement avec sa fille. « Madame Fazile veut faire attention aux mots pour que la conversation ne prenne pas une tournure étrange », répond Yagis. Fazile dit à Yagis qu'elle a déjà dépassé les limites de la courtoisie. Elle lui dit encore qu'elle se tient devant elle non pas comme la gouvernante, mais comme la mère de sa fille, Yagis ne comprend pas. Il lui demande quel est le problème. « Je ne laisserai pas ma fille être utilisée », répond Fazile. Elle rappelle à Yagis qu'il a calomnié sa fille. Et là, il est passé la plus jeune. « Tu entends ce que tu dis ? », lui demande Yagis. « Quelles relations peuvent me lier à ta fille ? », demande encore Yagis. Fazile accuse Yagis de mentir. Fazile a gassé à Yagis qu'il a estimé que sa fille est née valait que 100 dollars et que l'autre, il veut l'utiliser pour ensuite l'abandonner. Elle lui demande pour qui il prend ses filles. Yagis demande à Fazile de contrôler ses mots. « Tu as humillé l'aîné et déshonoré la cadette, mais je ne laisserai pas la détruire », déclare encore Fazile. Là, Yagis dit à Fazile qu'elle paie complètement la tête. Il lui demande d'appeler sa fille et d'écouter ses explications. « Je ne sais pas qui t'a raconté ses bêtises, mais souviens-toi », ajoute Yagis. Il lui rappelle que sa fille a l'âge de sa petite sœur. Yagis raconte ensuite à Fazile que sa fille était chez lui. Il lui dit que c'est pour une autre raison qu'elle y était. Il demande à Fazile d'aller demander à sa fille, mais Fazile ne croit toujours pas. Azan arrive et les voit. Esma les écoute alors ainsi. Au même moment, Yagis dit à Fazile que si elle inquiète encore avec de telles conneries, sa réaction sera complètement différente. Fazile s'en va. « Super ! Tout simplement génial ! » continue à s'agacer Yagis. Azan arrive et demande à Yagis qu'est-ce qui est génial. Dans la chambre, Fazile explique à Etie qu'elle a parlé au père de son bébé et il nie tout. Etie est déçu. Fazile promet à Etie d'arranger cette situation. Yagis de l'autre côté ne dit rien à Azan. Azan lui demande qu'il y a un problème. Peut-il avoir avec sa mère ? Yagis dit à Azan qu'ils ont tous les deux passé une longue journée. « Ne compliquons pas les choses davantage », ajoute encore Yagis. Azan lui dit qu'ils ont peut-être discuté de l'offre avec sa mère. « Après tout, je suis une fille que ma mère vend. » Avance encore Azan. Elle lui demande s'il a négocié avec sa mère. Yagis ne répond pas. Par la suite, elle lui demande s'il pense vraiment que son visage à 100 dollars conviendra à sa marque précieuse. Yagis ne parle toujours pas. Yacine, pendant ce temps, arrive. Il pointe son arme sur le gardien et lui demande d'ouvrir la porte. Chose que le gardien fait. Azan, elle, demande à Yagis pourquoi il se tait. Elle lui dit qu'il était tellement disposé à lui donner des leçons. Elle lui demande qu'est-ce qui a changé. « Peut-être que je le regrette », finit par déclarer Yagis. « T'as mort pour Azan. » « Tu regrettes toi ? » demande encore Azan. Un vilain bâtard complètement inconnu d'une fille dont il ne sait rien, qui regarde son maquillage et sa tenue, dit des choses indécentes. « Regrette-t-il ? » « Qu'est-ce qui a changé ? » demande encore Azan. Yagis, dès qu'il décide de répondre, Yacine arrive et lui pointe son arme. Pendant ce temps, Fazile fait savoir à Etie, qu'elle la soutiendra comme un roc. Azan, de l'autre côté, demande à Yacine de baisser son arme. Elle lui dit qu'il devient fou. Yacine refuse. Yagis rappelle à Yacine qu'il n'a pas un jouet entre ses mains. Il lui demande de poser son arme. Azan continue à raisonner Yacine, mais il refuse. Il dit à Azan que sa mère et sa soeur ont mal agi. Yagis demande à Yacine de baisser son arme. Yacine, agacée, lui demande s'il a peur. Il lui dit qu'il ne fera rien avant l'arrivée d'Etie. Etie, de son côté, ne comprend pas qu'elle soit quittée. Fazile lui dit qu'elle en parlera à son père. Etie est étonné, rappelle à sa mère qu'il est malade. Elle lui dit encore que si elle commence à discuter avec sa mère, elle va le tuer. Qu'est-ce que tu dis ? Avec quelle mère s'agace Fazile ? Là, elles entendent une personne en train de gueuler dans la cour. Etie reconnaît la voix de Yacine. Pendant ce temps, celui-ci tire en l'air et pointe à nouveau son arme sur Yagis. Les domestiques arrivent et appellent la police. Etie et sa mère arrivent aussi. Yacine accuse Etie d'avoir provoqué cette situation. Azan s'avance lentement vers Yacine. Pendant que Yacine continue à dire à Etie qu'elle a détruit ses rêves en le quittant pour ce type. Etie continue à le supplier de ne pas le faire. Yagis hausse le temps. Il dit assez à Yacine. Il lui dit de faire attention à ce qu'il dit. Yacine dit à Yagis ce sont ses dernières paroles qu'il vient de prononcer. Il décide de tirer mais Azan saute sur l'arme. Le coup de feu part et touche le gardien à l'épaule qui venait. Yagis et Azan tombent ensemble au sol. La police arrivent. Azan et Yagis se regardent. Il aide ensuite à se relever. Sinan et les autres, pendant qu'ils reviennent du domicile de Egrême, ils voient la police devant chez eux. Selim voit Yacine être embarquée. Yagis emmène le gardien pour qu'il soit traité. Azim demande à Yagis ce qui se passe. Yagis lui dit qu'il s'agit de Madame Fazile. Fazile, Azan et Etie arrivent aussi. Etie, lorsqu'elle voit Selim, elle va la corriger. Leurs parents les séparent. Etie dit à Selim ce qui s'est passé cette nuit, c'est de sa faute. La police demande à prendre la déposition d'Etie. Azan leur demande de le faire plus tard vu que sa soeur est encore en état de choc. Yagis appuie les propos d'Azan. Le policier accepte. Il demande à Yagis d'être là plus tard au poste. Azan demande à venir. Il demande ensuite à Azan de monter dans sa voiture, chose qu'elle fait. Sinan arrive, il les voit. Il appelle Azan mais la voiture quitte les lieux. Dans la voiture, il demande à Azan si elle va bien. Azan ne répond pas. Là, Yagis lui rappelle, avant que le garçon n'arrive, elle lui disait à quel point il était ignoble et impitoyable. Il lui dit qu'il s'est mis devant l'arme. Il pouvait te faire du mal, déclare encore Yagis. Azan lui dit qu'elle ne l'a pas fait pour lui. Elle lui dit que c'était juste un réflexe. « Dans ce cas, merci pour cette impulsion », répond Yagis. Un peu loin, elle lui demande s'il y a quelque chose entre elle et sa sœur. Yagis arrête la voiture. Il sort de la voiture. Il reçoit au même moment l'appel de Sinan. Il le rejette. Sinan s'agace de son côté. Etie, pendant ce temps, raconte à sa mère que Céline mentait tout le temps à Yacine en lui disant qu'elle sortait avec Yagis. Là, Fazile comprend que cet enfant n'est pas de Yagis, mais de ce chiffon de Yacine. C'est la gifle pour Fazile et pleure. Sinan arrive. Sa tante lui dit à cause de Fazile et ses filles, un garçon armé s'est introduit dans leur maison. « Hazan », déclare Sinan sous pression. Il va appeler Hazan, mais son téléphone ne passe pas. Il s'en va. Hazan de l'autre côté dit à Yagis. Ce n'est pas facile pour elle de lui poser cette question. Elle lui dit encore qu'elle ne peut pas faire comme si elle n'a rien entendu et rien vu. Yagis dit à Hazan. Cette question est comme une insulte pour lui. Il lui dit qu'il ne mérite pas ça. « Tu comprendras peut-être ce que c'est », répond Hazan. Elle lui rappelle qu'elle ne fait que demander. Elle ne fait pas ce qu'il lui a fait dans cette chambre d'hôtel. « Tu es encore avec cette histoire d'hôtel ? » Il s'agace Yagis. Il lui demande si à chaque fois qu'elle le verra, il lui parlera de cette chambre. Hazan accepte. « Je l'ai dit à ta mère, je te le dis, rien ne me lie à ta sœur », déclare Yagis agacé. Hazan lui demande alors comment Yacine est-il devenu fou. Elle lui rappelle aussi les propos d'Echi lorsqu'elle attaquait sa sœur. Yagis continue à nier. Il finit par lui dire « C'était pour elle qu'elle voyait Echi. » « Quoi ? » répond Hazan. Yagis n'en dit pas plus. « Il dit à Hazan, il n'y a rien entre lui et sa sœur. » Il demande à Hazan de monter maintenant dans la voiture pour aller au poste. Là, elle lui dit « Sa fierté en a pris un coup. » « Pourquoi ? » lui demandait Yagis. Elle lui dit « Être accusée de quelque chose qu'on n'a pas fait. » Puis elle va monter dans la voiture. Etie de l'autre côté dit à sa mère tout ce qu'elle voulait, c'est d'être heureuse avec Yacine. Ça fait péter les plans Fazile. Elle lui rappelle qu'elle n'a que 17 ans. Etie lui rappelle aussi qu'elle lui disait qu'elle allait la soutenir comme un roc. Mais Fazile dit à Etie, elle a détruit les rêves de sa mère. Etie, prise de nausée, soudainement, quitte la pièce. Et tombe sur Azim qui était dans leur appart. Gouzidé de l'autre côté rassure Céline qui avait pleuré. Mais celle-ci supplie sa tante pour que la police n'arrête pas Yacine. Sa tante ne comprend pas. Fazile explique à Azim que sa fille et son fils Yagis sont impliqués dans cette histoire. Elle demande à Azim comment sa fille a connu Yacine. Azim ne comprend pas pourquoi elle implique ses enfants dans cette histoire. Il lui rappelle que c'est le fiancé de sa fille. Fazile lui dit que c'est un mensonge. Un peu long de la discussion, elle demande à Azim d'aller demander elle-même à sa fille ce qui se passe. Ça agace Azim. Fazile lui dit que s'il veut les mettre à la porte, elles iront chez Kérine. Azim sous pression dit à Fazile qu'il ne les mettait pas à la porte et quitte leur appart. Il sort et voit Etie assise au sol. Il lui demande d'essuyer ses larmes. Etie s'excuse pour avoir attaqué sa fille. Il lui demande ce qui se passe. Mais Etie lui dit d'aller demander à sa fille. Elle lui dit aussi qu'elle ne regrette pas ce qu'elle a fait à sa fille. Etie dit encore à M. Azim que son fils aurait pu souffrir à cause d'elle. Fazile arrive et les écoute. Azim propose de l'aider. Etie dit à M. Azim que c'est un embon. Azim va ensuite discuter avec Céline. Elle demande à Céline pourquoi cette fille l'a attaqué. Céline lui dit qu'elle a fait pour protéger Yagiz. Azim demande à Céline ce qu'elle a fait son frère. Céline dit à Azim que cette fille s'est accrochée à son frère et c'est pourquoi son fiancé était là. Azan et Yagiz arrivent. « Tu étais où ? » demande directement Sinan en colère à Azan. Azan lui dit qu'ils étaient au poste police. Là, Sinan leur dit qu'il les a appelés mais aucun d'eux n'a répondu. Yagiz, agacé, monte dormir. Derrière, Azan demande à Sinan pourquoi est-il en colère. Céline, pendant ce temps, dit à son père qu'elle ne voulait pas que son frère ait des problèmes. Et c'est pourquoi elle a vu ce garçon. À la fin de leur conversation, Azim demande à Céline de ne plus se mêler de cette histoire. Il s'en va. Derrière, Céline se dit que c'est trop tard. Fin de l'épisode 42. Sous-titrage ST' 501